Il y a quelques semaines j'avais fait une vidéo sur les pires coches de Ligue 1 qui vous a vraiment beaucoup plu, c'est une des vidéos qui a été les plus vues sur la chaîne donc merci beaucoup Donc on avait parlé un peu de Domenech, de Grosso, de Gattuso je vous mettrai le lien en description et en fiche juste au dessus si jamais vous ne l'avez pas vu alors sachez que vous pouvez voir celle-ci et voir celle-là après il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'ordre Mais dans cette vidéo là on va plutôt revenir sur des passages d'entraîneurs donc certains entraîneurs qui ont fait plutôt des belles choses dans certains clubs et dans d'autres clubs où ça a été beaucoup plus compliqué donc on est sur un concept un peu plus différent il y a pas mal de commentaires d'ailleurs sur la première vidéo qui évoquait un peu ces noms donc c'est pourquoi j'ai eu l'idée de cette vidéo en tout cas bonjour à tous, j'espère que vous allez bien je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette vidéo une vidéo qui va parler de 15 entraîneurs je vais parler de 15 entraîneurs alors bien entendu comme d'habitude j'en ai pris 15, il y en a forcément d'autres surtout qu'en plus quand on parle d'entraîneurs on est surtout sur des sensibilités et des connaissances que l'on peut avoir donc on n'est pas forcément par exemple il y a des clubs que je connais moins que d'autres donc j'ai peut-être été moins sensibilisé par certains passages de coach que d'autres donc voilà je préférais vous le dire par contre je compte sur vous en commentaire pour me dire dans votre club en fait quel entraîneur pour vous a raté son page dans son club ou si vous avez d'autres idées en fait tout simplement c'est toujours le bienvenu alors je compte sur vous aussi de ne pas me donner les noms de la première vidéo parce que bon ce serait un peu dommage en tout cas si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner on s'approche petit à petit des 18 000 abonnés donc voilà n'hésitez pas à rejoindre le mouvement dirons-nous en tout cas merci pour la force la dernière vidéo qui marche vraiment très très bien il y a la FAQ qui a été faite et qui sort jeudi prochain parce que la chaîne a deux ans jeudi prochain donc voilà petit FAQ pour parler un peu de ça et vous en saurez sûrement un peu plus sur moi et avant de commencer avec le premier entraîneur laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo un partenaire qui est fidèle à la chaîne qui est The Bet The Bet est une application de paris sportifs en perpétuelle évolution qui vous propose des codes très compétitifs et pour l'occasion il y a toujours le bonus de bienvenue que vous rentrez lors de l'inscription le code floco en gros tu t'inscris avec ce code tu fais un dépôt et le premier pari sera donc doublé donc en gros tu vas forcément toucher un freebet qu'il soit gagnant ou perdant imaginons tu paries 20€ et tu gagnes tu gagnes le montant de ton pari ainsi que 20€ de freebet par contre si tu perds ton pari et bien tu récupères quand même 20€ de freebet donc c'est quand même une très très belle offre merci à The Bet de pouvoir vous proposer ça mardi et mercredi il y a les matchs de Ligue des Champions les matchs retour on a eu vraiment des super quarts de finale là au match allé où vraiment c'était assez intéressant avec un supermonster City Real et puis un beau PSG Barça avec surtout un beau scénario on va parier sur ces deux matchs le Barça le PSG j'avoue que j'ai été assez surpris de voir le Barça battre le PSG même si je ne faisais pas partie des gens qui disaient que c'était une voie royale mais sur le papier on imaginait quand même plus Paris gagner voire faire un match nul et pour le match retour je pense quand même que le PSG aura son mot à dire mais j'ai quand même du mal à aller voir battre ce Barça qui est quand même vachement solide défensivement même s'ils se sont pris deux buts mais je pense que le Barça est capable de jouer derrière et de bloquer donc on va mettre un match nul qui est la plus grosse cote qui me semble vraiment très intéressante match nul peut-être un 0-0 ou un 1-1 et je vois également Manchester City gagner chez eux même si tout est possible avec l'Oréal on le sait très bien dans cette compétition mais je vois quand même City être souverain chez eux et gagner ce match par contre je vous rappelle que le pari est strictement interdit pour les mineurs et la devise de The Bet est parier uniquement pour le plaisir donc ne pariez pas pour vous enrichir pariez que des sommes que vous êtes prêts à perdre voilà ne vous mettez pas dans des situations délicates à cause des paris et si vous rencontrez des problèmes n'hésitez pas il y a le numéro qui est en dessous qui est affiché si vous avez besoin de parler ou si vous avez des soucis en tout cas un grand merci à The Bet de sponsoriser la vidéo qui permet à la chaîne de bien se développer et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet on va commencer par l'entraîneur que vous avez vu sur la miniature et on va parler de Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa au LOSC ah là pour le coup je peux vous dire que j'ai été sensibilisé il y a Gerard Lopez qui a racheté avec le club et qui veut un homme central dans son projet même s'il a tout de même Luis Campos il a également Mark Inglas mais il veut un entraîneur qui prône vraiment un style de jeu et il pense à Marcelo Bielsa et c'est vrai que sur le coup on se dit c'est franchement pas une si mauvaise idée on a vu il y a quelques années ce qu'il a fait à Marseille on a vu également ce qu'il a fait à l'Athlétique Club pour ne citer que ces expériences là et assez récentes par rapport aux choses et on se dit ouais Bielsa c'est vraiment une très très bonne idée alors certes il est peut-être têtu mais clairement les supporters ils kiffent totalement le projet et pour faire venir les lois au stade on se dit qu'avoir un jeu prôné par l'argentin ah bah c'est clair que ça va attirer les foules ça c'est une certitude mais ça va permettre au club un peu de se redynamiser parce que c'est vrai qu'avant depuis l'Ottie de 2011 ah c'est un peu compliqué on va dire dans le style de jeu je veux pas dire que le club était vraiment en chute libre mais on était clairement pas sur les années Puel ou sur les années Garci on va pas se pendir donc Bielsa arrive et en fait le premier fait d'arme c'est qu'il met énormément de joueurs dans le loft donc c'est assez surprenant et déjà là on commence à se demander bah ce qui se passe en fait l'os parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait l'île n'est pas le club le plus médiatisé c'est un club qui est quand même relativement tranquille dirons-nous pardon même s'il y a eu l'affaire Thauvin notamment auparavant mais c'est un club qui n'est pas forcément on va dire dans les histoires de manière générale et là Bielsa arrive Lopez qui avait déjà un peu sa réputation de ce qu'il avait fait en Formule 1 chez Lotus et on a Bielsa qui arrive et qui met des joueurs comme Rio Mavuba Vincent Inyama Marvin Martin Neymes Litti Marco Bacha pour ne citer que Palmieri également il y en avait 11 en tout 11 joueurs quand même dont certains avec un gros degré d'importance qui sont écartés Bielsa on le sait il est têtu on se rappelle de l'épisode d'Oria à Marseille où il ne voulait pas du joueur et bien il ne l'a pas fait jouer tout simplement après il a eu des résultats dans pas mal de clubs donc voilà pourquoi pas mais c'est vrai que ça surprend du côté du LOSC et surtout qu'il va remplacer les joueurs par certains joueurs qui ne sont pour moi pas du tout prêts et on verra par la suite qu'ils ne sont pas du tout prêts il y a eu pas mal de joueurs qui sont montés de la baie pour jouer pour donner un coup de main comme je peux penser par exemple à Dabila qui n'était clairement pas au niveau il y avait Hamza Mendil Imad Farage ce n'est pas forcément des mauvais joueurs sur le papier mais ils étaient encore trop jeunes ils n'étaient clairement pas prêts à évoluer en Ligue 1 et encore moins sous les ordres de Bielsa qui ont une tactique très énergivore et avec une vraie tactique à respecter donc forcément ça ne marchera pas et en plus de ça il y a un Mercato qui n'est vraiment pas vraiment réussi il y a eu l'arrivée d'Ezekiel Ponce c'était clairement pas ça il y a également eu l'arrivée de Thiago Maia qui est sûrement une des pires recrues de l'histoire du LOSC bon il y a eu des coups corrects un Thiago Mendes au LOSC c'était très bien il y a eu Nicolas Pepe aussi qui est arrivé cette année-là Kevin Malcuy également qui est arrivé je crois que de mémoire c'était pas vraiment une réussite au LOSC n'hésitez pas à me dire en commentaire les Lillois mais je me rappelle quand j'allais au stade Malcuy c'était clairement pas le joueur qui me faisait rêver je peux me tromper donc voilà on se dit bon bah pourquoi pas on va voir comment ça se passe et première journée Lille gagne 3-0 contenante donc on se dit waouh ok bon bah Bielsa c'est bien c'est bien ce qu'il fait et deuxième journée défaite 3-0 contre Strasbourg avec un carton rouge pour le gardien Lillois en plus Bielsa avait déjà fait ses changements avant la mi-temps donc en fait c'est Depréville qui finit le match au but enfin vraiment c'était assez n'importe quoi ce match qui était complètement gague et oui malheureusement cette saison au total elle va vraiment être compliquée il y a ce match à Amiens où Lille ouvre le score mais la tribune malheureusement s'effondre du côté du LOSC le match sera rejoué en novembre et finalement le LOSC perd 3-0 vraiment voilà pas mal de choses sur le terrain les joueurs ils sont complètement perdus on voit même pas du beau jeu on voit même pas une équipe qui courva comme ça vers l'avant parce qu'en fait les joueurs ils sont pas forcément habitués et bah ça manque clairement de qualité et ça manque de leaders surtout il a écarté beaucoup trop de leaders et ça marchera pas sous Bielsa donc il sera limogé mi-novembre et il va y avoir un intérim du coup de Joao Sacramento avec Fernando Dacruz ce qui va pas trop mal se passer avant que Christophe Galtier arrive et Christophe Galtier va réussir à sauver le club assez in extremis mais clairement le matériel qu'il avait c'était difficile de faire mieux que le maintien et heureusement par la suite après Galtier va faire des bonnes choses au LOSC et puis le LOSC va retrouver les sommets quelques saisons après mais on a bien cru que le LOSC sous Bielsa ça allait clairement faire couler le club on va parler maintenant d'un entraîneur également qui m'a pas mal marqué mais ça a marqué mon Noël et on va parler de Laurent Blanc alors on aurait pu parler de pas mal entraîneurs à Lyon mais j'ai envie de me focaliser sur Laurent Blanc parce qu'en fait Laurent Blanc le problème c'est qu'il était plus du tout on va dire à la page si je puis dire alors oui je sais que certains pensent que Peter Boss a fait pire que Laurent Blanc ou en tout cas pareil je peux l'entendre sur la fin enfin je peux entendre que quand Laurent Blanc est arrivé à la place de Peter Boss effectivement il a fait du bien c'est pas faux même si pour moi il y a des circonstances atténuantes par rapport à ça mais c'est vrai que Laurent Blanc quand il arrive c'est une surprise je pense que même lui il est surpris il s'y attendait pas à mon avis il était prêt à faire un 18 roues avec Antoine Comboiré et se retrouver à l'Olympique Lyonnais c'est vrai qu'à Parola je pense que personne n'aurait tenté le coup peut-être quitte et Laurent Blanc il ne faut pas lui manquer de respect parce qu'à Bordeaux c'est absolument incroyable Bordeaux est champion de France au PSG c'est sûrement le meilleur entraîneur sous l'ère Qatari en équipe de France on a tendance à critiquer son passage mais il faut se rappeler l'état de l'équipe de France quand il l'apprend et moi je suis persuadé que si Deschamps arrive aussi bien en équipe de France c'est notamment grâce aux deux ans de l'équipe de France je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça mais moi je vous assure que si Laurent Blanc ne fait pas le travail avant Deschamps il n'y a pas ce renouveau et ce regain et oui donc il arrive à la place de Peter Boss et puis on est vachement surpris même si on connaissait Jean-Michel Lass et son amour pour Laurent Blanc donc on se dit pourquoi pas alors la première saison enfin la première partie de saison jusqu'à la fin le lion arrive quand même à finir la première partie de tableau mais dans le jeu c'est vrai qu'il a réussi à bien relancer la casette qui était en grande difficulté sur Peter Boss et en fait il a juste fait des choses cohérentes où Peter Boss était vraiment en train de se perdre pour le coup où il a insisté sur des choix comme Thiago Mendes en défense centrale par exemple là dessus c'est là où Peter Boss a vraiment fait des erreurs mais ouais il y a eu ça et en fait il y a eu un truc c'est que Toko Ekambi a été prêté parce que ça n'allait absolument pas dans le club on se rappelle de cet incident où il a tapé dans la poubelle et donc on a décidé de prêter Toko Ekambi à Rennes et Barcola en fait s'est retrouvé titulaire et c'est l'entente Barcola la casette Cherki qui a vraiment bien marché mais c'est pas forcément ses choix c'est plutôt qu'il avait pas le choix en fait tout simplement il avait que ça comme matériel à disposition et il est renouvelé pour la saison d'après moi je suis persuadé que c'est pas une très bonne idée mais bon je me dis pourquoi pas on sait jamais voilà Laurent Blanc encore une fois il a un palmarès c'est un monsieur pourquoi pas mais en tant que le nez dans les conférences de presse tout ça on s'ennuyait on avait l'impression qu'il était vraiment pas concerné il était là parce que voilà et en fait ça s'est ressenti dès la saison d'après qui a suivi donc cette saison là qui a commencé où c'est assez catastrophique et en fait dès les matchs amicaux on voit que l'équipe elle est complètement en perdition alors faut pas tirer de conclusion des matchs amicaux mais là quand même il n'y a pas un match de gagné à part contre Volendam je crois de mémoire c'est assez catastrophique le match contre United on est vraiment pas bon enfin bref vraiment n'importe quoi dès le deuxième match il dit je pense qu'à Lyon il faut changer d'entraîneur déjà après le match à United il dit que le problème c'était peut-être l'entraîneur ouais et au final ça marchera pas et bon après il a été remplacé par Fabio Grosso et Fabio Grosso on en a parlé dans la première vidéo et pareil ça n'a pas marché heureusement Lyon va beaucoup mieux et est prêt à jouer l'Europe alors oui certes il y a un mercato mais il n'y a pas que le mercato croyez-moi mais dans tous les cas pour revenir au sujet principal Laurent Blanc était clairement une grosse déception on va parler maintenant d'un monument du foot français je pense qu'on peut dire ça en parlant de lui même si son passage à Lens est plus que compliqué même chaotique et c'est Giroud ouais monument à hausser la Giroud la cristalline ça colle de source nanani nanana on sait il va chercher les joueurs en boîte tout ça voilà on connait l'histoire mais n'oublions pas qu'à Lens ça a été catastrophique il a fait mal au club le club est descendu en grande partie à cause de lui même s'il lui dit que non et on va pas se mentir déjà il y a un recrutement qui est fait pour lui mais d'innocer il y a Renan Lecrom qui arrive Bonaventure Calou Kanga Calais également Luigi Pironi et en fait ça fonctionnera pas du tout il lui dit qu'il n'est pas forcément bien dans la région de Lens après il y a également des médicaments apparemment qu'il empêche de vivre les choses avec passion et du coup il est trop calme et ça marche pas forcément avec les joueurs et donc il y aura deux points en quatre petits matchs un nul à domicile contre le PSG un contre Valenciennes deux défaites à extérieur contre Bordeaux et contre Strasbourg et Guiraud va tout simplement démissionner et bah ouais ça a été vraiment plus que compliqué son passage après il y a eu l'arrivée de Jean-Pierre Papin où c'est pareil on en a parlé dans la vidéo et où ça malheureusement Lance a coulé et s'est retrouvé en Ligue 2 on va après maintenant un entraîneur qui fait pas forcément l'unanimité mais qui est normalement un entraîneur qui prône du bon jeu qui fait vraiment des belles choses en Ligue 2 de manière générale parce que c'est pas toujours le cas mais c'est vrai qu'au final quand on regarde un peu son bilan bah c'est pas toujours ça et donc c'est Jean-Marc Furlan et on va pas être son passage à Strasbourg où waouh c'était très très compliqué alors Jean-Marc Furlan il a été nommé à la tête du Racing Club de Strasbourg en juin 2007 prenant la relève de Jean-Pierre Papin et à son arrivée l'équipe elle venait de retrouver la Ligue 1 mais des doutes persistaient quant à sa capacité à s'y maintenir on se demandait ici Strasbourg voilà il y avait les reins solides pour pouvoir rester dans l'élite du football français donc Furlan lui qui est attiré par le défi que représentait le club en plus il est recruté pour devenir entraîneur général avec des pouvoirs élargis où il est chargé de mener le club vers la stabilité et de tout en privilégiant un style de jeu quand même attrayant Furlan on le sait c'est un entraîneur qui prône toujours un jeu offensif on l'a vu notamment avec Brest en Ligue 2 on l'a vu avec Cosser en Ligue 2 un peu moins en Ligue 1 où ça a été un peu plus compliqué et voilà Furlan on sait que c'est son style on l'a vu à 3 également il me semble que ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs et voilà on se dit que c'est quelque chose qui est plutôt bien pour les Strasbourgeois mais malgré des débuts prometteurs les deux saisons de Furlan à la tête de l'équipe se sont soldés par des résultats qui étaient vraiment décevants l'équipe n'a pas réussi à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés à savoir assurer un maintien confortable en Ligue 1 et stabiliser le club en Ligue 1 au long terme c'était vraiment le but un club comme Strasbourg doit rester en Ligue 1 il ne doit pas s'amuser à faire le yo-yo et voilà avec l'histoire que le club a doit clairement s'installer en Ligue 1 et lui il n'y arrivera pas et surtout là où c'est surprenant de la part de Furlan c'est qu'en fait le style le jeu offensif prôné par Jean-Marc Furlan en fait on ne le ressent pas vraiment du côté Strasbourg ça n'a aucun succès sur le terrain sur le plan tactique il s'entête avec un 4-2-3-1 où ça ne marchera vraiment pas ce sera vraiment compliqué on ne comprend pas pourquoi il veut à tout prix faire ça notre ami Furlan et malheureusement ça va couler et ça ne va pas bien marcher et les choix de recrutement également qui n'étaient clairement pas ça donc au final malgré des ambitions et malgré des déclarations qui clairement pouvaient faire rêver les strasbourgeois Furlan ça n'ira pas du tout et donc il va forcément partir du club avec un certain goût d'inachevé et beaucoup d'attente et beaucoup d'ambition pour au final pas grand chose d'ailleurs je remercie la personne qui m'a parlé de Furlan qui m'a envoyé un lien sur Furlan je vous mets j'ai pas noté son pseudo donc je vous le mettrai merci à lui en tout cas de m'avoir aidé pour ce passage sur Furlan je me rappelais que c'était décevant mais clairement l'article qu'il m'a envoyé m'a donné beaucoup de billes donc merci à lui on va maintenant parler d'un entraîneur où je lui mets souvent cher c'est vrai mais c'est un entraîneur qui me déçoit beaucoup et j'en attends plus grand chose même si je serais peut-être pas si affirmatif quant à la fin de sa carrière entraîneur quand même je pense qu'il pourrait toujours rebondir il a peut-être des idées mais dernièrement il a peut-être pas eu les bons projets et c'est Justin Grovenek alors Justin Grovenek on s'en rappelle c'était absolument incroyable son épopée en Europa League avec Claudio Beauvue on en a parlé sur la chaîne avec Mandan également avec une belle équipe c'était vraiment une équipe qui avait beaucoup 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 de talent qui a montré des belles choses et par la suite il signe à Bordeaux et à Bordeaux c'est vrai que Sipion merci à lui d'ailleurs de m'avoir répondu il me dit que la première saison elle était loin d'être mauvaise et c'est vrai que moi dans mon imaginaire la première saison elle était vraiment pas bonne en fait le passage à Bordeaux sauf que la première saison elle est pas si mauvaise il est même dans les nommés pour être élu meilleur entraîneur de Ligue 1 avec Lucien Favre et d'autres je crois qu'il y a une aimerie également à l'époque et du coup ouais ça se passe vraiment plutôt bien sauf qu'en fait les 6 derniers mois ils vont vraiment être chaotiques déjà il y a la défaite contre Vidéoton en Europe où clairement ça fait tâche il a voulu insister avec tout l'allant en défense centrale pour faire partir finalement Palois pour faire partie notamment Gilbert qui aurait pu être des joueurs qu'on aurait pu apporter à cette équipe de Bordeaux enfin Gilbert est un défenseur droit on sent totalement et il a également voulu faire un électrochoc à l'équipe et il a décidé de mettre Malcom sur le banc pour pas son frère Doui heureusement et en fait ça a absolument pas marché en plus de ça il y a le départ de joueur cadre lors du mercato qui va suivre avec Cédric Caras qui part Diego Rolland et lui il va y avoir un gros mercato assez conséquent pour pouvoir jouer l'Europe et pouvoir avoir des bons résultats et continuer à faire quelque chose avec Bordeaux donc il y a quand même Jonathan Cafou il y a les ragueurs il y a Benoît Costi il y a Nicolas Depréville il y a Otavio et en fait ça donnera absolument rien on se rappelle cette grosse défaite 6-2 contre le PSG il y aura beaucoup beaucoup de défaites et finalement il sera évincé donc en janvier après une défaite contre Caen à Lille c'est pas forcément bon non plus même si on peut lui attribuer la qualification au 8ème de finale de Ligue des Champions et c'est vrai que Gourvenec à Lille c'était surtout qu'on s'ennuyait totalement mais c'est surtout que le groupe avait vraiment lâché Gourvenec assez rapidement pour vous redonner un peu de contexte Lille est champion de France en 2021 Christophe Galtier s'en va et donc Gourvenec arrive sauf que clairement le choix Gourvenec il faut remettre les choses dans le contexte quand même c'est que le LOSC a énormément de dettes c'est l'après Gérard Lopez l'étant sait très bien qu'il pourra pas acheter l'équipe de rêve à n'importe quel entraîneur et ne pas se payer n'importe quel entraîneur donc il décide de prendre un peu une sorte de pompier de service si je puis dire même si c'est pas forcément l'expression la plus adéquate dans la situation de Gourvenec mais voilà il sait qu'il va pas pouvoir prendre un Mourinho par exemple pour le joueur d'entraîneur et qu'il va pas pouvoir acheter 50 millions de joueurs donc déjà il faut en général quand il y a eu un titre comme ça qui était quand même assez exceptionnel essayer de relancer la machine avec des nouvelles idées et bah ça marchera pas Bourra qui va être complètement inexistant il y a pas mal de joueurs qui vont pas suivre Gourvenec Benjamin André il a un peu l'ombre de lui-même sur cette saison là et puis ouais non ça va pas du tout bien se passer il y a l'arrivée de Ben Arfa également en janvier qui au final se prend la tête en mars où c'est assez catastrophique et ouais Gourvenec finit 10ème de Ligue 1 et ouais donc compliqué pour Gourvenec et puis bah ce passage à Nantes dernièrement qui est très très compliqué surtout après Aristoui puis au final reprendre Cambo Aré donc voilà bon c'est très bien qu'à Nantes le problème n'est pas que l'entraîneur c'est bien entendu Valdemar Quitta mais ouais franchement il faisait des choix quand même assez bizarres quand on voit là alors peut-être que la vidéo va mal vieillir mais quand on voit que bah il faisait pas jouer à Ablin et là Ablin Cambo Aré le met il a déjà mis 3 buts bon assez surprenant pour Gourvenec je vous disais que j'étais pas forcément si affirmatif c'est que je pense qu'il peut retrouver un peu de hype et je pense qu'il pourrait faire du bien à un club qui est plutôt bien structuré qui est un club 5 qui a pas forcément rejoindre un gros projet de jeu et qui roule bien forcément son entraîneur où l'entraîneur a juste besoin de faire les choses je pense qu'il devrait retrouver peut-être un club un peu historique de Ligue 2 un peu du style de Guingamp et je pense qu'il pourrait réussir à les faire remonter en Ligue 1 et réacquérir de l'expérience je pense que tout n'est pas fini pour lui mais clairement c'est compliqué on va rester à Lille après j'arrête promis j'arrête même si j'aurais pu remettre d'autres clairement mais on va parler d'Harvey Renard alors pour vous donner un peu le contexte il y a eu Rudy Garcia qui a été donc entraîneur de Lille et il part d'ailleurs ça se passe pas si bien je crois fin de saison il me semble que de toute façon Rudy Garcia chaque fois qu'il part d'un club ça va pas si bien il me semble donc c'est René Gérard qui prend la succession avec René Gérard il va y avoir des discords avec le board parce que le club veut un projet ambitieux un projet axé sur la jeunesse c'est un projet qui veut remettre le club au sommet sauf que René Gérard il veut pas s'impliquer dans ce projet donc il va être écarté il va vraiment y avoir des dissonances entre les deux même l'arrivée de Sofiane Bouffal par exemple parce que lui n'était pas du tout pour il est pas du tout d'accord avec ça donc voilà ils recherchent donc un nouveau coach et le but de Lille c'est de rechercher une sorte de Claude Puel ils veulent refaire un cycle comme ils ont fait avec Claude Puel et qui est devenu champion ils veulent partir là dessus et donc il décide de se pencher sur un entraîneur qui a fait des très très belles choses sur le continent africain qui a également fait un beau parcours à Sochou même si Sochou malheureusement se maintiendra pas mais il avait repris le club avec plus de 10 points de retard et finalement ils se sont perdus la dernière journée contre Evian 3-0 pour le maintien en Ligue 1 et donc ils décident de prendre Hervé Renard Hervé Renard qui signe un contrat de 3 ans on se dit que franchement l'idée elle est pas si mauvaise parce que le projet du club il vise à jouer un football attractif à cette époque c'était plutôt le cas franchement les équipes d'Hervé Renard enfin le Sochou d'Hervé Renard franchement il était plutôt agréable à regarder on sait qu'il est capable de promouvoir des jeunes talents et pour reconstruire l'équipe sur 3 saisons ce qui est son objectif on se dit que ça peut être l'homme de la situation alors déjà le mercato il se révèle plus difficile que prévu parce qu'il va y avoir des départs importants celui de Nolan Roux celui de Idrissa Gueye également celui de Sanker et même si lui il va y recruter des joueurs notamment quelques Zambiens ça va pas forcément très très bien se passer la saison elle débute avec des résultats mitigés avec une faible efficacité offensive bon la défense était forcément solide mais ouais offensivement c'était quand même assez compliqué et aussi il y a des communications par la fois de Hervé Renard qui irritent beaucoup la direction du LOS qui n'apprécie pas forcément les commentaires qu'il a fait par exemple sur l'OM et donc après seulement 13 journées le président Michel Seydoux il va décider de se séparer de Renard assez rapidement ce qui est assez surprenant pour Seydoux parce que c'est des entraîneurs il les virait quasiment jamais franchement Poel a pas été viré Ali Lodic de mémoire il a pas été viré corrigez-moi je suivais pas forcément le LOS à l'époque mais corrigez-moi Puel il est parti de lui-même Rudi Garcep lui-même René Girard finalement c'est une fin de contrat donc c'était quelque chose où lui Seydoux c'était un peu à l'ancienne un peu à l'image de Ola ce qui ne virait jamais les entraîneurs et malheureusement là ça a été assez compliqué et c'est Fred Antonetti qui va prendre la relève et qui va améliorer les performances de l'équipe avec un mercato qui a été plutôt bien pensé On va parler maintenant d'un entraîneur qui est bien connu de notre Ligue 1 qu'on voit maintenant enfin qu'on entend surtout à la radio c'est ce bon vieux Roland Courbis c'est Roland Courbis à Lens il arrive en 2000 il faut savoir que Lens à cette période-là Lens c'est un des meilleurs clubs de France champion de France en 98 vainqueur de la Coupe de la Ligue en 99 voilà Lens c'est vraiment une référence et il y a des joueurs énormes comme Moreira par exemple pour ne citer que lui avec un super effectif parce que quand il arrive les 6 premières journées bah ouais elles sont bonnes 4 victoires de nul Lens c'est premier et voilà on se dit que c'est bien Courbis qui avait fait des belles choses notamment à l'Olympique de Marseille on se dit que c'est l'homme de la situation sauf que on sent déjà qu'en fait bah il y a une certaine fébrilité il y a certaines cassures entre le management de Roland Courbis et ce que lance avec Ognon auparavant avec le fameux druide Daniel Leclerc parce que Daniel Leclerc était un entraîneur très proche de ses joueurs qui faisait tout en fait qui coachait qui entraînait alors que Courbis il était toujours un peu en retrait c'était son adjoint qui faisait les séances d'entraînement pendant que lui il était toujours au téléphone selon les dires de Daniel Moreira et bah malheureusement ça va un peu casser le club il va pas y avoir d'osmose entre Roland Courbis et les joueurs l'en soit et bah on va le sentir ensuite le club va complètement s'écrouler il restera finalement que 7 mois en avril avec un bilan qui est clairement pas bon 10 victoires 9 nuls et 12 défaites et quand on voit qu'après la saison d'après Lens donc pour la saison 2001-2002 on a parlé sur la chaîne va être quasiment champion mais ils vont perdre leur passe à la dernière journée bah ouais on voit carrément que Roland Courbis ce passage il a vraiment été horrible en plus il y a une petite anecdote concernant Courbis c'est que quand il était entraîneur de l'Olympique de Marseille il a été joué à Bollart où il a dit que le terrain était une banquise parce qu'il glissait énormément et il disait que bah il serait pas forcément étonné de voir des pingouins à Bollart donc c'est vrai que quand il arrive à Bollart les supporters ils oublient pas cette déclaration et ça va clairement lui coûter cher donc ouais lui va le dire lui-même par la suite que c'est sa pire expérience et qu'il aura pas fait vraiment le travail et qu'il aura beaucoup de regrets du côté de Lens donc voilà et on va quand même passer un petit mot sur son passage à Caen où il est venu aider Mercadal qui était déjà en poste et ça va absolument rien donner de bon je m'en rappelle plus très très bien pour être tout à fait honnête mais le club a clairement sombré et l'aide de Courbis à Mercadal n'a absolument rien donné on va partir maintenant du côté du PSG et on va parler de Guy Lacombe Guy Lacombe qui arrive après un très très bon passage à Sochaux où il est de 2002-2005 où il gagne une Coupe de France une Coupe de la Ligue et c'est vrai que quand on le voit arriver à Paris on se dit que peut-être que la marge sera trop haute surtout que le contexte parisien est assez compliqué il y a pas mal de pression du côté du club de la capitale pas mal de changements on va dire de direction et quand il arrive en 2005 pour remplacer Laurent Fournier bon on se dit que l'idée n'est pas forcément mauvaise alors il va gagner une Coupe de France en 2006 certes mais dans l'absolu sinon c'est vraiment pas bon et surtout il y a un clash avec Vikash Dorasso il y a une prise de tête avec Bonaventure Calou avec d'autres GPS notamment donc vraiment compliqué dans sa gestion d'ego et dans sa gestion de stars si je puis dire en tout cas de grands joueurs par rapport à ce qu'il avait connu de plus familial dirons-nous du côté de Sochaux et Alain Kézac qui est président qui est arrivé il va tout simplement écarter Guy Lacombe et clairement c'est un passage qui fait vraiment tâche dans la carrière de la plus belle moustache de France et pour remplacer Guy Lacombe et ben Alain Kézac va décider de prendre Paul Le Gouen Paul Le Gouen on l'a vu à Lyon où il a fait vraiment des très belles choses il a également été Glasgow Rangers et on se dit que pourquoi pas c'est pas une mauvaise idée même si c'est vrai qu'à cette époque le PSG jouait beaucoup pour le maintien alors effectivement être supporter du PSG ça doit pas forcément être rigolo tous les jours mais bon je pense que les supporters qui ont un peu plus de 30 ans j'en connais d'ailleurs ils doivent relativiser sur la situation quand on voit ce qu'ils ont connu auparavant quand même avec le PSG où ça jouait quand même le maintien assez souvent le changement de trainer tout le temps c'est quand même mieux je comprends qu'on peut être frustré par rapport aux ambitions mais quand même c'est quand même champion quasiment toutes les années et ça va quand même au moins en l'huitième de finale de Coupe de Ligue des Champions donc bon c'était pas le cas encore il y a 15-20 ans mais bon petite parenthèse et Paul Le Gouen la saison 2006-2007 elle est pas forcément si mauvaise il va réussir à assurer le maintien du PSG dans l'élite du coup il reste pour la saison 2007-2008 et la saison 2007-2008 en fait malheureusement elle tourne au calvaire malgré des bonnes promesses lors de matchs amicaux l'équipe elle réalise un parcours qui est complètement catastrophique en championnat le PSG est 18ème au soir de la 15ème journée et elle est toujours à deux journées de la fin et même si le club va atteindre la finale de la Coupe de France et va remporter la Coupe de la Ligue le club va se maintenir in extremis et Paul Le Gouen il va quand même être maintenu et même Alain Kezac le président a dit qu'il préférait démissionner que de virer Paul Le Gouen parce qu'il pense que le problème n'est pas lié à l'entraîneur mais c'est dans le club donc Alain Kezac va démissionner et en mai 2008 c'est un autre président encore c'est Charles Villeneuve qui va devenir le nouveau président et lui va maintenir sa confiance à Paul Le Gouen comme souvent avec le PSG le début de saison il s'annonce très prometteur un recrutement qui est bien ciblé et on attend également la confirmation de certains cadres du côté du PSG mais ça finit malheureusement en queue de poisson le PSG va manquer la qualification pour la Ligue Europa en terminant 6ème vous allez me dire 6ème par rapport au maintien des années d'avance c'est pas mal ouais sauf qu'en fait le PSG a quasiment joué le titre tout au long de la saison donc ça finit clairement en queue de poisson et avec tous les investissements qui ont été faits et la confirmation de cadre et ouais Paul Le Gouen finalement ne sera donc pas renouvelé on va parler maintenant de choses assez rares mais on va parler de Saint-Etienne ouais c'est des choses qui peuvent arriver parfois et on va parler de bah du passage de Claude Puel parce que Claude Puel c'était un super entraîneur à Lille à Nice c'était vraiment une super équipe et notamment Atem Ben Arfa qu'on a enfin vu sous un beau jour c'était assez incroyable cette équipe avec Eucosiello Céry et Claude Puel à l'OL c'était pas ça même si il y a quand même une demi-finale de Ligue des Champions mais à Saint-Etienne c'était catastrophique mais vraiment catastrophique il arrive en 2019 pour remplacer Gislain Printemps en fait il arrive comme manager général et c'est complètement un fiasco il va écarter Stéphane Ruffier il va écarter également Yannem Villa il va décider en fait pour lui c'est la faute des cadres et il veut restructurer une équipe avec des joueurs qui ont déjà un moins gros salaire et surtout il va un peu diviser pour mieux régner si je puis dire et en fait là où c'est vraiment surprenant également de la part de Claude Puel c'est que le style de jeu clairement c'est pas ça bon ça n'a pas toujours été ça avec Claude Puel mais quand même par rapport à Nice ou par rapport à Lille quand même voilà là où il est vraiment à côté de ses pompes c'est que juste avant le Covid en février et mars 2020 il déclare que lui il ne vise pas le top 5 avec Saint-Etienne mais il vise avec des champions Saint-Etienne est taillé pour ça 6 mois après il dit qu'en fait ils vont droit dans le mur donc forcément les supporters ne sont pas d'accord ils veulent à tout prix Claude Puel s'en va et ouais il va faire des choix vraiment vraiment bizarres il va y avoir des transferts et des mercatos qu'on ne va pas comprendre et il va sauter la dernière saison de Saint-Etienne en Ligue 1 avant ensuite de couler en Ligue 2 parce que Claude Puel a fait trop mal au club donc ouais le passage de Claude Puel à Saint-Etienne je pense que les verts doivent encore avoir des maux de tête en y pensant on va parler maintenant d'un entraîneur qui a fait pas mal de clubs qui a alterné le bon et le moins bon mais forcément vu le thème de la vidéo on va parler du moins bon et on va parler de Jean Fernandez à Montpellier Jean Fernandez il avait fait des belles choses notamment à Metz il avait fait des bonnes choses à Sonchot à Marseille je crois que c'est assez minifique mi-raisin même si bon il est parti de Marseille dans des circonstances assez graves dirons-nous avec notamment sa femme qui a été menacée donc il a été un peu obligé de démissionner à Auxerre on en avait parlé sur la chaîne ça se passe plutôt bien même si le style on s'ennuie il y a beaucoup de 1-0 mais bon Auxerre va quand même en Ligue des Champions et va faire cette fameuse poule avec la Jax Milan et le Real Madrid et ensuite après Auxerre Jean Fernandez il va signer à Nancy et à Nancy au début c'est pas trop trop mal sauf que ça va devenir catastrophique pas une victoire en 19 matchs toutes compétitions confondues et donc forcément il va être écarté de Nancy parce que cette période elle est complètement horrible pour Nancy et pour Jean Fernandez sauf que Loulou Nicolain va quand même décider pour l'après Girard de prendre Jean Fernandez donc en 2013 en fait ça va être cata à nouveau 18 journées seulement de victoire donc Louis Nicolain va pas virer Jean Fernandez mais va faire en sorte que Jean Fernandez démissionne bien joué Louis Nicolain pour la petite économie sur les frais de licenciement et Jean Fernandez donc va quitter l'Héros la stat qui est assez folle c'est que si on combine donc la fin de parcours à Nancy et son passage à Montpellier c'est deux victoires en 37 matchs deux victoires en 37 matchs on va parler maintenant d'un entraîneur qui a plutôt fait des belles choses mais c'est vrai qu'il a un passage raté c'est Philippe Montagné à Rennes Philippe Montagné on l'a vu faire des belles choses à Boulogne-sur-Mer à Valenciennes et également à la Real Sociedad en Espagne et donc en 2013 René Ruello il décide de prendre Montagné comme entraîneur le but c'est de refaire un projet sur le long terme avec Rennes pour essayer de remettre Rennes qui est capable de jouer l'Europe et puis capable de recréer un cycle qui n'était pas forcément là du côté de Rennes Montagné vraiment il a une super cote il prend un super style de jeu ce qu'il a fait avec la Real Sociedad c'était vraiment fou et on se dit que c'est vraiment une super idée et en fait ça ne va pas du tout bien se passer alors Ruello va lui faire confiance pour le coup parce qu'il va rester du côté de Rennes jusque janvier 2016 parce qu'il pense que c'est lui l'homme de la situation et qu'il faut lui laisser du temps et il pense qu'avec le temps les choses vont bien se passer sauf que ça va être très compliqué les joueurs vont pas forcément adhérer au principe de Philippe Montagné encore une fois d'un point de vue jeu offensivement on voit rien c'est assez triste ce que le stade Rennes montre à cette période et donc René Ruello en fait il a eu une idée en 2016 en janvier 2016 c'est de lui mettre un conseiller dans les pattes un certain Roland Corbis encore il est toujours dans les bons coups ce Roland et en fait Roland Corbis arrive comme conseiller et en fait une semaine après Montagné part et en fait Corbis devient entraîneur vous comprenez un peu le folklore de cette situation donc ouais Corbis qui devient conseiller et qui conseille donc au président de virer l'entraîneur et de le mettre comme entraîneur sacré Roland vraiment c'est un génie qui ouais il avait été éliminé Montagné surtout c'est parce qu'il y a eu une élimination en Coupe de France courte bon en Brest qui fait clairement tâche il reste encore 3 entraîneurs si la vidéo te plaît n'hésite pas à liker n'hésite pas à t'abonner c'est très important encore merci pour la force et on va partir rapidement du côté de Nice et on va parler de Lucien Favre alors Lucien Favre on va pas parler de son premier passage qui est excellent on se rappelle avec Alassane Plea avec Mario Balotelli vraiment une belle équipe de Nice l'après Puel mais le deuxième passage oh mon dieu en fait il est il est super décevant il est si décevant bon le club n'allait pas forcément bien à ce moment là on lui a mis des joueurs je sais pas ce qu'il lui a pris à Dave Brelsford là mais il a clairement pas fait les bonnes choses il lui a mis j'allais dire Gordon Ramsey n'importe quoi même si c'est vrai que c'était pas un cauchemar en cuisine Aaron Ramsey il y a également eu Rose Barclay il y a eu comme il s'appelle Kasper Schmeichel enfin bref assez catastrophique et Favre c'est vrai qu'il a pas eu un bon mercato mais quand même je pense qu'il avait tout de même quand même bien mieux à faire avec le matériel qu'il avait en place il arrive pas à faire jouer les jeunes de la façon et surtout cette équipe de Nice elle était vraiment chiante à regarder quoi c'était assez catastrophique on comprenait pas ce qu'il voulait faire quand il arrive à Nice il dit que lui son objectif c'est d'être en Ligue des Champions sous 3 ans sauf que bah en fait il va rester que 6 mois et ça va être vraiment catastrophique on le sent complètement perdu en conférence de presse on dirait qu'il a aucune énergie bah ouais malheureusement Lucien Favre son retour ça a été vraiment compliqué alors est-ce que ça a gâché le premier passage de Favre l'histoire je veux bien votre avis mais c'est vrai que quand il est arrivé il est arrivé un peu quand même ici même moi j'avoue je suis pas du tout une histoire mais j'étais hypé de revoir Favre en Ligue 1 je me disais c'est trop bien j'avais vu les bonnes choses qu'il avait fait notamment du côté du Borussia Dortmund et ouais c'était assez compliqué et surtout je trouve que quand on voit ce que Diggard a fait derrière Favre où c'était quand même bien mieux il y avait une bien meilleure dynamique et il y a des joueurs qui se sont bien révélés sous les ordres de Diggard on se dit que ouais Favre franchement ça a vraiment été compliqué dommage on va parler maintenant d'un entraîneur le plus gros gueulard de la Ligue 1 non plus je l'aime bien c'est un entraîneur que j'aime plutôt bien mais on va parler de ce bon vieux Antoine Cambouaret et Cambouaret il y a eu des passages qui ont été bons il y a eu des passages qui ont été très bons par contre le passage à Toulouse aïe 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 13 matchs pour Antoine Cambouaret on va juste parler du bilan 13 matchs 11 défaites dont 10 d'affilée il est arrivé d'ailleurs je ne vous ai pas précisé en octobre 2019 après Alain Casanova c'est l'année où Toulouse a fini largement dernier cette année après Covid alors c'est pareil au niveau du club ça n'allait pas forcément bien ça faisait plusieurs années que le club n'allait pas loin de descendre on se rappelle notamment de ce qu'avait fait Pascal Duprat auparavant quelques saisons avant et ouais Cambouaret déjà en fait c'est complètement lunaire il arrive en conférence de présentation il dit bon je ne sais pas moi je suis venu on m'a dit de venir je vais sauver l'équipe je ne connais pas du tout l'effectif je ne sais pas ce que je vais faire je ne peux pas vous dire quel compo je vais faire le mec en roue libre et puis bon ce sera catastrophique j'ai vu il n'y a pas longtemps il a fait une interview il a dit en fait on ne m'a pas laissé assez de temps à Toulouse alors tu as dit que tu n'étais pas au courant de ce qu'était l'effectif et tu as fait quand même 11 défaites en 13 matchs on n'arrivait pas à le garder Antoine enfin à un moment il faut être honnête il faut être lucide donc ouais compliqué pour Antoine Cambouaret en tout cas du côté de Toulouse on était obligé de le préciser et puis ce qui a clairement fait le coup de massue c'est cette élimination en Coupe de France contre privé Saint-Hilaire ça ça fait mal et pour le dernier on va donc parler d'un entraîneur qui est passé par Lens et qui est également passé par Monaco parce que clairement à Monaco c'était horrible aussi c'est l'Aslo Bologna alors l'Aslo Bologna c'était plutôt bien du côté de Nancy à Rennes de mémoire les résultats étaient plutôt corrects enfin de mémoire de ce que j'ai pu voir en faisant mes recherches ça s'est plutôt bien passé entre deux d'ailleurs il y a un petit passage au Portugal pendant deux ans où il fait émerger un certain Cristiano Ronaldo quand même rien que ça et en 2006 il est à Monaco et c'est horrible c'est vraiment horrible il va vraiment faire très peu de matchs le début de saison il est complètement catastrophique 3 victoires annulent cette défaite donc il va vite être viré de la principauté et en 2011 il arrive à Lens pour remplacer Jean-Guy Wallem qui ne veut plus être en charge de l'équipe professionnelle en Ligue 1 et donc le but de la Slob Bologna c'est de tenir le club en Ligue 1 donc il va faire un peu ce qu'il fait à Metz actuellement il va essayer de mettre tout le monde derrière pour essayer de tenir le 0-0 ou de faire un 0 avec un contre on se rappelle de cette magnifique composition avec Kondo bien en pointe ça a Lens en fait il n'est vraiment pas bon 4 victoires 7 nuls 10 défaites au stade c'était absolument horrible les matchs ils étaient vraiment horribles à regarder et voilà on se retrouve avec un Lens qui se retrouve à nouveau en Ligue 2 clairement ça n'a pas été bon j'espère que la vidéo vous aura plu écoutez j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo toujours cool de pouvoir parler comme ça on se retrouve la semaine prochaine donc il y a une FAQ qui sort jeudi moi je vous avoue que je suis en vacances je prends une semaine de vacances là je vais partir du côté de Rome ça va me faire du bien un peu de me ressourcer parce qu'après il y a un gros un gros programme qui arrive jusque l'Euro donc voilà ça va faire du bien de prendre une petite semaine de vacances merci en tout cas pour le soutien pour aller d'aller à la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait à liker la vidéo pour que d'autres spectateurs voient le contenu et je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt prenez soin de vous tchuss